... Donc nous sommes ravis d'accueillir pour son intervention Marie-Françoise Potero sur le thème de travailler par l'action et l'éducation. Marie-Françoise est une ancienne membre de l'équipe de France de cyclisme sur route. Elle a été cadre technique régional puis national en cyclisme. Ensuite elle a été détaillée adjointe de la Fédération française de cyclisme et aujourd'hui elle occupe le même poste à la Fédération française de hockey. Tout est dit. Marie-Françoise. Merci. Pour ceux que je n'ai pas vu, bonjour à tous. Oui effectivement, peut-être un peu, le thème me passionne parce que je voudrais un petit peu revenir sur ma carrière qui était pour moi le résultat d'un combat personnel en tant que cadre sportif. Bref, tout d'abord dans une discipline à connotation masculine, le cyclisme, c'est pas, on est très peu, il y a à peine 10% de licenciés féminines. Et dont le concours prof de sport, lorsque j'ai voulu manifester l'envie d'être cadre technique et entraîneur, n'était pas ouvert aux femmes. Donc c'était en 92, donc j'ai demandé au président de la Fédération, j'ai cassé les pieds au président de la Fédération pour pouvoir faire modifier le texte et pouvoir me présenter au concours deux ans après, donc en 94. Ce qui m'a valu donc d'être la première femme CTS, donc à technique sur la région Rhône-Alle. Pourquoi la région Rhône-Alle ? Parce qu'à cette époque-là, et j'ai toujours gardé l'article, le président dit « je tente le challenge de prendre une femme ». Donc Dauphine est libérée de cette époque. Donc c'était, voilà. Donc à partir de là, ça vous met un petit peu la pression. Et puis, effectivement, j'ai tenté aussi moi-même le challenge, que j'ai relevé, je pense, d'une belle manière. Et effectivement, avec du recul aujourd'hui, je dis souvent que ce parcours, pour une femme, il faut qu'il soit assis effectivement sur des compétences techniques. Et puis sur un parcours, aujourd'hui, encore de haut niveau, parce que sinon vous n'êtes pas forcément reconnue. Aujourd'hui aussi, ça m'a valu aussi de travailler auprès de Marie-Georges Buffet, lorsqu'elle était ministre, par rapport justement à ce frein qu'il y avait eu dans ma fédération. Et aujourd'hui, je suis référente femme et sport au ministère sur toute la thématique. Donc pour moi, parler du métier d'entraîneur nécessite de revoir les moments clés qui ont permis de faire évoluer les choses. Pourquoi ? Parce que l'engagement politique sur la problématique femme et sport a été très fortement impulsé par les directives européennes. Déjà en 80, on avait, c'était la première fois que la problématique des femmes dans le sport était abordée par le Conseil de l'Europe. En 89, il y a eu une deuxième tentative, cette fois qui abordait davantage l'accès aux postes à responsabilité. Et c'est vraiment en 94, lors de la première conférence internationale à Brighton, que l'on identifie cette fois les processus de changement pour corriger les déséquiliments. Brighton, c'est vrai que pour nous, c'est toujours une référence sur cette question du sport féminin. Derrière, on a eu 95, le CIO qui commande une mise en place d'une première commission féminine, 96, qui encourage et soutient la promotion du sport. On a eu la charte olympique aussi, où là, on demandait d'atteindre 20% du quota en 2005. Aujourd'hui, on est à 14,8%. En France, qu'est-ce qu'on a fait derrière ? Parce qu'il faut savoir que sur la conférence internationale, la France était absente. 82 pays présents, 82 délégués, la France absente. Les avancées en France, 80, c'était la première fois qu'une ministre Edwige Avis mettait en place un groupe de travail. Alors, c'était marrant, comme il s'était appelé, c'était le groupe de travail lutte contre les préjugés portant sur l'image de la femme sportive. Et ça s'appelait, il y a eu un petit film de fait, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'auraient vu, mais ça s'appelait Belle de sport. 99, ça a été les assises nationales femmes et sport, je vous l'ai dit, portées par Marie-Georges Buffet. Je pense que c'était une des ministres qui a fait vraiment avancer la cause des femmes, notamment au travers ces assises nationales, où elle avait mis en place de nombreux groupes de travail. Moi, j'ai fait partie du groupe Les Pratiques Émergentes à cette époque-là. Et on a identifié des moyens spécifiques sur les projets touchant au développement et à l'accompagnement du sport féminin, le concours Femmes et Sport, pour ceux qui connaissent, des lignes budgétaires dans les conventions d'objectifs, ça doit parler à votre fédération aussi, et puis l'identification des plans de féminisation. Je crois, j'ai regardé, mais je n'ai pas vu un plan de féminisation à la Fédé de ski. Je ne sais pas, mais il est en cours d'élaboration. C'est parfait. Il faut que je réveille un peu l'atmosphère cet après-midi. Sur le plan associatif, en même temps, il y a eu ces assises Femmes et Sport. Marie-Georges Buffet avait souhaité, pour pérenniser toutes ces actions, qu'il y ait une association Femmes, Mixité et Sport qui se met en place, qui est aujourd'hui le relais du ministère sur la thématique, et dont j'ai pris la présidence en juillet. Voilà. Ensuite, on a eu, si vous voulez, le rapport de Brigitte Dédier. Je pense que vous connaissez Brigitte Dédier, médaillée olympique en judo. Brigitte a été, c'est Jean-François Lamour qui lui demande à nouveau cette fois de retravailler sur la thématique, et notamment en évoquant un certain nombre de... L'objectif était de féminiser toutes les fédérations, organisation d'un trophée, promouvoir la responsabilité, création d'un réseau, etc. En 2011, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de la délégation des droits des femmes et de l'égalité des chances, portée par Michel André, qui s'est intéressée aussi à la problématique de la place des femmes dans le sport, pour deux raisons. Pour moi, cette initiative, elle était parce que l'image de la société, les femmes ont progressé là-dedans, et donc c'était intéressant, et parce que l'exploit sportif constitue aujourd'hui un levier pour faire évoluer les mentalités et bousculer les stéréotypes dans tous les domaines. Dernière circulaire, elle n'est pas vieille, elle est du 23 août 2008, qui permet une égalité accrue dans toutes les politiques publiques, vient de renforcer l'égalité hommes-femmes. Vous savez qu'on a un ministère des droits des femmes, qui est porté par la ministre Madame Belkacem, que j'ai rencontrée jeudi dernier, et qui bouscule tous les ministères actuellement, de façon à ce que, et d'ailleurs à la nommer un haut fonctionnaire dans chaque ministère, pour veiller à cette thématique d'égalité-parité. Il y a eu des consignes aux fédérations, aussi en 2005. Alors, comme je vous disais, les plans de féminisation, qui pour moi, sont un outil concret. C'est un outil concret, ces plans de féminisation, qui permettent aujourd'hui à des fédérations, à des ligues, etc., d'identifier les besoins, c'est-à-dire de faire déjà un diagnostic, et puis de mettre derrière des objectifs à atteindre, et avec bien sûr des indicateurs. Aujourd'hui, je crois qu'en 2006, il y avait... Depuis 2006, il y a quatre fédérations qui ont mis en place des plans de féminisation. Vous avez le foot, le handball, le basket, le cyclisme, et après, quelques-unes ont rejoint aussi le dispositif en 2009, le triathlon, le hockey sur glace, la montagne et l'escalade, etc. Donc ça, je pense que c'est, par contre, une directive qui va être, comment dirais-je, plus prononcée pour la prochaine Olympiade. Où on en est dans le sport ? Où on en est, les métiers du sport, c'est aussi pour les femmes. Donc là, j'ai envie de dire qu'à l'image de la société, les femmes ont progressé, investi le secteur sportif, mais leur présence dans le monde des fédérations reste minoritaire. Le plafond de verre reste omniprésent dans l'univers du sport. Dès l'instant qu'il s'agit des postes d'accès à responsabilité, des mutations inégalitaires persistent, et la présence des entraîneurs cadres, hommes, des entraîneurs sans racines. Voilà, je vous ai ressorti les derniers chiffres du ministère en ce qui concerne le positionnement des femmes dans l'encadrement. Donc là, ce sont... Alors, je n'ai pas les chiffres de 2008, je ne les ai pas trouvés au ministère, j'espère que j'aurai ceux de 2012, mais c'est pour vous donner une idée de la présence des femmes et de la progression, surtout, la progression au nombre de postes de cas techniques sur les jeux. Vous avez aussi le pourcentage des femmes à l'encadrement technique des fédérations. Voilà, aujourd'hui, quand je dis 4,8% de DTN, c'est une DTN, et le reste, c'est des adjointes. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est aussi à prononcer. 11 entraîneurs nationaux, 15% de femmes cadres techniques régionaux. Donc là aussi, c'est des chiffres qui parlent et qui dérangent, comme je dis. Et puis, alors, j'ai été voir votre fédération, parce que je me suis dit, je viens à la fédération de ce qu'il faut que je sache. Et donc, 86 hommes, bravo, messieurs. Et puis, une seule femme, c'était elle, ce jeudi. Mais, alors, oui. Voilà, parce que... Rires Et j'ai pas pu rectifier la boulette, parce que, en fait, moi, j'ai les chiffres à mai 2011, et vous avez été nommée ? Ah, d'accord. Voilà. Mais elle a dû être nommée juste après, parce que je l'ai pas dans les chiffres de mai 2011 du ministère. Ouais, voilà. Alors, deux femmes, 86 hommes. Ce matin, j'ai entendu des... J'ai entendu des discours qui disaient que c'est bien la mixité dans l'encadrement, c'est bien, mais on fait pas de différence, tout va bien, etc. C'est très complémentaire. C'est bien que des femmes entraînent des hommes. J'ai entendu ça, non, ce matin ? Ou au contraire ? Non, je sais pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à faire, hein ? Il y a quelque chose à faire, là. Voilà. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, avec l'expérience que j'ai aussi de poste de cadre technique femme, aujourd'hui, pour moi, rentrer dans une équipe de cadre technique, c'est semblable à une femme qui rentre dans un algéco pour une réunion de chantier. J'aurais dû prendre le casque. On vous teste. On veut savoir si vous avez... Vous connaissez bien votre dossier. Jeux de séduction, d'intimidation. C'est encore tout le poids des représentations. Je peux vous donner l'exemple de ma première course cycliste que j'ai suivie. Vous savez, quand on est cadre technique, on suit derrière le peloton. Et là, mes chers collègues hommes me poussaient avec le pare-choc de leur voiture pour m'intimider. Ça m'a pas gênée. Voilà. Des petites anecdotes de ce genre. Donc, assurément, si vous voulez, quand on parle de parité, on sent que ça gagne du terrain, tant dans le domaine sportif que dans le domaine professionnel. Et nous avons aussi des... Moi, j'aime bien aussi aller voir ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. La place des femmes, aujourd'hui, dans le 440, elle représente 34 % de l'effectif de ces entreprises. Donc, ça augmente aussi. Par contre, effectivement, même concept de problématique, c'est que lorsqu'on est sur le conseil d'administration, d'ailleurs, sur les postes à haute responsabilité, elles ne sont que 8 %. Voilà. Donc, on est dans la même, si vous voulez, dans les mêmes enjeux, dans les mêmes problèmes. Donc, comme j'ai envie de vous dire, le chantier n'est pas bouclé, n'est-ce pas ? Dans les certifications, pareil, parce que quand on pose le problème d'accéder aux professeurs à deux sports, notamment sur le métier de cas technique, avant, il faut être brevet d'État. Et pour être brevet d'État, mesdames, si vous l'avez passé, vous avez soit des tests physiques, soit des... etc. Eh bien, dans certaines disciplines encore, le test physique est le même que chez les garçons. Pas dans le ski. Dans le vélo, je l'ai fait évoluer sur le VTT parce que le parcours technique était le même, le parcours technique et endurance était le même. Donc, on a mis un pourcentage. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote. J'ai eu le temps. J'arrive au caissure glace. J'arrive au caissure glace. Jury brevet d'État. Une seule jeune fille qui se présente. C'est normal. Et puis, épreuve technique, validation d'épreuve technique, elle doit jouer pendant une demi-heure avec les garçons. Vous savez peut-être pas que dans le hockey sur glace, la mise en échec est interdite chez les filles. Quand on va les balancer contre les balustrades. Voilà, c'est interdit. Chez les garçons, non. Et là, le jury me dit, de toute façon, nous, il faut qu'elles fassent des mises en échec, sinon elles ne passent pas. Je dis, non, mais attendez, vous n'allez pas me la balancer dans les balustrades. Ce n'est pas possible. Alors, je vous préviens, s'il y en a un qui la touche, ça ne va pas bien se passer. Donc, j'ai vu aussi les candidats. Je leur ai dit, interdiction de mise en échec sur cette jeune fille. OK. Mais simplement, elle a pris 6,5 sur la validation. Dieu merci, elle était brillante à l'écrit. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits exemples pour vous montrer que ça, c'est des trucs concrets qu'il faut faire, mettre en place pour faire évoluer les choses. Aujourd'hui, je suis ravie parce qu'elle est prof de sport. Voilà. Donc, comme je le disais, je crois qu'il faut changer le regard. Il faut changer le regard et éduquer. Éduquer, ça commence, évidemment, par diffuser une culture de l'égalité. On en a parlé ce matin, etc. Je pense que... J'ai envie de dire qu'il faut attirer des jeunes filles à la pratique, déjà. J'ai entendu ce matin, on parlait de ce phénomène de gens qui ne continuent pas, etc. Mais en tout cas, pour attirer, c'est-à-dire pour séduire sur la pratique féminine et sans discrimination, c'est-à-dire qu'on veut faire du hockey sur glace, du ski ou du volet, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on revoie aussi notre modèle éducatif. Et ça, à l'éducation, c'est-à-dire que ça passe par, déjà, à l'école primaire, au lycée, au collège, etc. Je crois que là, il y a aussi quelque chose à faire. Vous ouvrez un manuel, un manuel éducatif en école primaire quand on va vous décrire un geste sportif. Ce n'est pas une fille qui est dessus. D'accord ? Donc voilà, il faut commencer à mettre un petit peu l'ensemble des choses. Valoriser les femmes dans leur engagement, je crois qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important parce que chaque fois qu'on peut les valoriser, c'est aussi les encourager, c'est aussi les accompagner. Démontrer la richesse de la complémentarité, je ne suis pas intervenue ce matin parce qu'on l'a rapidement évoqué en disant, est-ce qu'il faut être un entraîneur femme pour un groupe collectif femme ? J'ai envie de vous dire non. Je pense qu'on a des complémentarités et je pense qu'il faut être dans la complémentarité. Nous, on fait l'expérience, on a un pôle France féminin à Chambéry avec 26 filles en pôle. On a mis des entraîneurs femmes, on n'est pas sûr que ça soit la bonne solution aujourd'hui. Par contre, on essaye de voir ce qu'on pourrait faire en termes de mixité dans l'encadrement. Mais par contre, et ça, vous retrouvez après les statistiques des jeux, c'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable d'aller mettre un homme chez les femmes ? On va être capable. Mais mettre une femme chez les hommes, c'est autre chose en termes de positionnement technique. Là, je n'ai pas beaucoup d'exemples. Si vous pouvez m'en sortir, je suis ravie, à part l'aviron, effectivement. C'est un peu un exemple presque exceptionnel. Voilà. Là, on a quand même des difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour essayer de pouvoir faire évoluer les choses ? Moi, je pense à la formation. Comment inciter les femmes à passer le concours propre de sport pour rentrer dans la carrière ? C'est pour ça que je posais directement ce matin la question à ces jeunes athlètes. Parce qu'on ne fait rien en termes de lobbying, en présentant les métiers, en présentant les métiers sans leur faire peur, en ne leur disant pas que tu vas être obligé, tu n'as pas de week-end. Le soir, tu as les réunions, tu es parti 150 jours dans l'année. Donc là, à partir de là, il n'y a plus personne. On a mis en place une formation sur les DTN et DTNA avec l'INSEP. Ça n'a pas forcément bien marché. Une seule femme s'est présentée. Niveau de technicité, je vous en parlais. Aujourd'hui, la crédibilité des femmes qui sont entraîneurs est liée parce qu'elles ont une technicité reconnue. Soit parce qu'elles ont un parcours de haut niveau, essentiellement. Et ça, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse arriver, et vous l'avez évoqué aussi dans les échanges ce matin, cet accompagnement particulier, cette écoute que peuvent avoir aussi les femmes, cette bienveillance. Et ça, je pense que là, il y a quelque chose à faire parce que c'est aussi pour les femmes, le métier d'entraîneur, c'est dans ces compétences-là qu'on peut les retrouver. Parce qu'on reste sur les... J'appelle ça les traits récurrents, des personnalités attribuées aux femmes. C'est-à-dire qu'on vous confie les postes de formation, de suivi administratif, de suivi social. Ça marche bien souvent. Voilà. Que dire de plus ? Moi, si vous voulez, cette évolution, elle doit passer par une adaptation du schéma, parce qu'on passe d'un schéma masculin à un schéma féminin. On voit aujourd'hui que les femmes sont fortes, conquérantes, intelligentes, n'est-ce pas ? Intelligentes, indépendantes. Ça fait partie aussi des choses. On ne peut que s'en réjouir. Mais ce sont les valeurs des hommes. Il ne faut pas que sous cette volonté de jouer l'égalité que nous perdions nos propres valeurs, c'est-à-dire l'écoute, le lien à l'autre, l'expression des émotions. Moi, à des moments, je me rappelle, parce que c'est vrai, quand j'avais un athlète sur le podium, j'avais des émotions. J'étais contente, etc. Elle me dit, ah, ben, ça, c'est bien féminin. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ça, c'est des choses qui nous appartiennent. Et je dis encore, si les femmes ont dû longtemps copier le comportement masculin pour se faire une place dans les entreprises aujourd'hui, c'est en affichant nos différences qu'on réussit. En affichant nos différences. C'est important. Ces qualités, spécifiquement féminines, de partage, d'attention aux autres, de solidarité permettent aujourd'hui d'atteindre le monde de l'entreprise de haut niveau, dans la hiérarchie aussi. Donc, le sport n'est pas en dehors de cette image. Il est de notre responsabilité d'y apporter notre contribution pour avancer, pour faire avancer les choses. C'est le comportement, notre comportement, qui permettra de changer la construction du processus social. C'est pourquoi notre devoir, ici, notre mission, est de veiller au respect de ces équilibres dans notre environnement social, professionnel et familial. Et je parle bien de respect des équilibres. Ce n'est pas d'essayer de prendre le leadership ou autre, ce n'est pas ça. Et donc, je terminerai... Je terminerai en disant oser la différence. Ce matin, on disait, il n'y a pas de différence. Moi, je dis oser la différence. C'est important. Oser s'appuyer sur notre vulnérabilité, notre fragilité, notre faiblesse. Ce sont des caractéristiques de l'être humain, tout autant que le courage et la grandeur. Et c'est par notre singularité que nous gagnerons. J'ai entendu beaucoup parler ce matin de singularité pour les athlètes, etc. Ça l'est aussi pour l'encadrement. Je terminerai par une phrase qu'avait clamée Simone de Beauvoir et qui disait, on ne naît pas femme, on le devient, sachons le rester. Applaudissements 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 Applaudissements